Tout le monde a pu s'exprimer, on va donner maintenant la parole à Julien Baldacchino pour Net Plus Ultra. Julien, l'intelligence artificielle continue de faire des progrès. Oui, et cette fois c'est Google qui annonce des avancées avec un article très sérieux publié dans la revue Nature et relevé notamment par le journal La Croix. L'entreprise annonce avoir mis au point une intelligence artificielle capable de concevoir des microprocesseurs, en d'autres termes, des ordinateurs qui savent comment fabriquer des ordinateurs. Alors pour bien comprendre ce progrès, il faut avoir en tête ce que c'est qu'un microprocesseur. C'est donc la pièce maîtresse d'un ordinateur, une petite puce elle-même composée de centaines de tout petits matériaux, des transistors, des blocs de mémoire, le tout connecté par des kilomètres de câblage pour un processeur qui au final fait à peine quelques centimètres et qui demande des mois et des mois de travail aux équipes d'ingénieurs. Et bien là, l'intelligence artificielle formée par Google arrive à faire la même chose en 6 heures. Mais comment est-il possible, possible ? Et bien quand il est question d'intelligence artificielle, la réponse est souvent la même, le deep learning. C'est-à-dire que pour former ce logiciel, on lui a fait étudier l'architecture de 10 000 microprocesseurs déjà existants. Et le résultat, c'est que non seulement les microprocesseurs conçus grâce à cette intelligence artificielle sont aussi bons que ceux conçus par des humains, mais ils sont même souvent meilleurs. Si on met côte à côte un processeur conçu par une équipe humaine et un autre imaginé par l'IA, on voit que le deuxième est beaucoup plus morcelé, il n'est pas très beau. Mais pour le dire simplement, un logiciel se fiche totalement de savoir si les éléments sont bien rangés, bien organisés aussi, le processeur est joli pour l'œil. Il ne vise que l'efficacité et l'optimisation des performances. Alors concrètement, Julien, qu'est-ce que cela va pouvoir apporter de nouveau, cette innovation ? Eh bien, le calcul est vite fait. Quand on peut dessiner un microprocesseur en 6 heures au lieu de plusieurs mois, on gagne du temps. L'analyse est faite par le site Numérama qui rappelle que dans le commerce, les appareils électroniques qui sortent tout neufs embarquent des composants imaginés il y a plusieurs mois, voire plusieurs années dans les laboratoires. Cette plus grande efficacité pour créer des composants pourrait donc permettre de rattraper le retard et de concevoir les téléphones ou les ordinateurs en même temps que les microprocesseurs qui les composeront. Et Julien, votre info en plus concerne aujourd'hui le lancement d'une nouvelle application par Spotify. Elle s'appelle Greenroom, elle est disponible depuis hier et elle propose à tout un chacun de créer une sorte de salon de discussion audio où d'autres utilisateurs et utilisatrices peuvent s'inviter pour débattre ou échanger sur des sujets divers et variés. Une application qui ressemble à une fonction lancée il y a peu par Twitter, les Spaces, qui propose à tout un chacun de créer une sorte de salon de discussion audio. À moins qu'elle ressemble à Clubhouse, cette application qui a cartonné en début d'année avant de tomber dans les oubliettes et qui proposait à tout un chacun de créer une sorte de salon de discussion audio. Sur invitation à et hier, Facebook a officialisé avec une conférence de Mark Zuckerberg l'arrivée de Live Audio Rooms, une fonction qui permettra à tout un chacun de... Créer une sorte de salon de discussion audio. La guerre des Clones est lancée, merci Julien Baldacchino.